La gastronomie responsable, c'est large, ça revêt plusieurs domaines de la gastronomie. Première chose, c'est le produit. Je pense qu'on a tout intérêt à s'intéresser aux produits de la nature bien entendu, mais surtout au travail des producteurs, que ce soit les éleveurs, ceux qui cultivent, savoir comment ils cultivent, parce que c'est s'intéresser à leur travail quotidien, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les produits, je dirais, les plus propres possibles, qu'il y ait eu moins de traitements sanitaires, on s'attache beaucoup au bio, au jardin bio, etc. Donc c'est s'intéresser aux produits. S'intéresser aux produits, c'est aussi s'intéresser à la valeur alimentaire des produits. Il est indispensable, nous et nos collaborateurs, qu'on ait un minimum de connaissances de nutrition, parce que ça intervient dans le domaine de la gastronomie. Parce qu'après, il y a un point qui est hyper positif, c'est le travail en cuisine avec nos collaborateurs, le respect du produit. On respecte un produit quand on connaît un peu plus le monde de l'élevage et de la culture. On respecte un produit quand on sait la valeur alimentaire des produits. Après, ça peut intervenir de différentes façons en cuisine. C'est le stockage, bien acheté, bien conservé, savoir faire preuve d'imagination, parce qu'il y a tel ou tel produit qu'on va passer en premier, etc. Et puis, je vous donnerai simplement l'exemple du chauffeur. Il peut y en avoir tant d'autres, c'est notre quotidien. Le chauffeur, vous prenez les somnités, ce qu'on appelle les petites boules. Généralement, c'est ce qu'on prend en cuisine. Si on s'intéresse un peu plus à ce légume, on s'aperçoit que tout le cœur, si vous l'épluchez un peu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et c'est dommage de s'en priver. Et là, on intervient parce qu'on perd moins de produits et puis on fait coûter aux clients des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître. Puis après, il y a tout le travail de non gaspillage derrière. Il y a aussi tout ce qu'on apporte aux déchets. On fait nous-mêmes notre compost, ce qui nous permet d'enrichir un peu nos cultures personnelles. Et après, intervient toute la notion de produits bio. Voilà, en gros, ce qui est important dans la gastronomie et développement durable. Après, je dirais, dans le travail du quotidien, c'est le respect mutuel parce qu'on est amené dans nos métiers, que ce soit en salle, que ce soit en cuisine, à travailler en équipe. Et c'est important que vos collaborateurs connaissent tout ce domaine-là, qu'il y ait du respect entre nous, parce que c'est ce qui, pour moi, est important aussi au niveau de la gastronomie et de développement durable. Veïs, c'est un partenaire. C'est une maison qui m'a fait confiance sur, je dirais, une idée qui est venue du non gaspillage. Parce que quand on parle de Veïs et la Maison Marcon, on parle du traliné au cèpe, on parle du chocolat au cèpe. On n'invente pas grand-chose en cuisine, mais là, ça fait partie réellement des choses innovantes qu'on a pu mettre en place. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, j'ai fabriqué ce beurre au cèpe qui me servait pour le multiple d'utilisation de la cuisine, notamment le saboyer au cèpe. Et les cèpes qui résultaient de ce beurre au cèpe, c'est des cèpes secs, j'entends bien, on ne savait vraiment pas quoi en faire, voire même on les mettait à la poubelle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu inquiété de jeter ces cèpes, qui n'avaient pas une belle texture, etc. Et c'est là qu'est venu, je dis, tiens, les amandes sont grasses, qu'est-ce qu'on fait avec les amandes ? Avec les noisettes, on fait le praliné. D'où l'idée, à un moment ou à un autre, de prendre ces cèpes qui étaient beurrés, puisqu'ils avaient frits avec le beurre, on les a épongés, on les a travaillés en praliné, et est né le praliné au cèpe. Ça, c'est l'aventure que nous avons avec Waze. C'est pas que ça, bien sûr, il y a le praliné. Mais il y a le fait que quand vous voyez arriver des personnes qui s'intéressent à votre travail, qui ont envie d'être complices un peu de ce que vous faites aussi, ça, ça fait partie aussi, je dirais, de ce qui est développement durable. Parce que développement durable, c'est quoi ? C'est partager, c'est partager des expériences, c'est partager notre goût de la nature. Et à un moment, on s'est écoutés, on savait que ce n'était pas facile de mettre au point certaines choses, mais on a persédéré. J'ai vu en face de moi des gens qui croyaient vraiment, qui croyaient presque plus que moi. Et c'est ce qui a permis justement d'avoir cette collaboration très étroite.